Cette semaine, je conduis la Kia Steynard GT Elite 2022. Pour 2022, Kia a apporté quelques changements à la Steynard GT. Comme on peut remarquer, on a les nouveaux logos Kia à l'avant et à l'arrière. On a des petits changements dans les lumières, des nouvelles roues. Et si on se déplace à l'arrière, on a vraiment des nouvelles lumières arrière. Et les exhaustives qu'on appelle en anglais, les embouts d'échappement ont été changés. Comme on peut remarquer, si on est d'un peu plus près, on peut remarquer que l'échappement n'est pas plus gros. C'est juste l'enveloppe alentour pour le style. Alors, c'est les quelques changements Kia a apporté pour la Steynard pour cette année. Comme on peut constater, la Steynard a une vaillise à Hayon. Alors, ça dégage beaucoup de place pour entrer des plus gros objets. Et aussi, on peut avoir cette espèce de design coupé quatre portes. J'aime beaucoup ça. Je trouve que c'est unique pour la Steynard et c'est un gros plus qu'elle offre. Sur le capot, on retrouve un V6 de 3.3 litres biturbo. Bon pour 378 chevaux et 376 liffiers de couple. Ce moteur est jumelé à une transition 8 vitesses. Alors, 3 chevaux de plus pour 2022. On va aller sur la route voir si ça fait une différence, ces 3 chevaux de plus. Sur la route avec la Steynard GT cette semaine, véhicule très le fun à conduire. On a eu une bonne bonne de neige hier soir ici au Québec. Alors, c'est un test hivernal. Véicule qui se débrouille quand même bien l'hiver. C'est sûr et certain que ce n'est pas un système aussi poussé qu'un symétrique qu'on va retrouver dans un Subaru ou un Quattro, ces choses-là. Mais c'est un système qui se débrouille bien. Big Brother est beaucoup là sur les systèmes de sécurité de la Kia. C'est sûr et certain qu'à la minute qu'on spin de tour, ces choses-là, il vient vraiment nous limiter. Si on veut avoir un petit peu de fun, il faut éteindre plusieurs systèmes. Ça, c'est sûr et certain. Mais un véhicule très agréable à conduire, regardez. C'est un coupé quatre portes qui ne stresse pas. Regardez, on a quand même des bonnes performances qui sortent du véhicule. On peut faire le 0 à 100 en 4,7 secondes. Ce qui est très bien de ce côté-là. Et ça, on peut faire le quart de mille juste sur la barre des 13 secondes, environ en 12,9. C'est très bien pour le gabarit du véhicule. La performance, le moteur, ces choses-là. La conduite, c'est très agréable derrière le volant. Encore une fois, si on enlèverait les logos Kia, on ne se pense pas à l'arrière d'un Kia. La conduite est sportive. Elle est quand même sharp. Le volant est quand même rigide, je pourrais dire. On a une bonne tenue de route. De ce côté-là, on a une bonne dynamique derrière le volant de la Kia Stinger. Maintenant, si on passe à l'intérieur, on a un intérieur Elite Suède cette semaine. Très beau. Ça vient se distinguer un petit peu des autres. On a un intérieur bien fini. Un peu style AMG. Même cette semaine, j'ai fait une devinette. La plupart des gens pensaient que c'était un AMG juste par l'intérieur, juste par les entrées d'air, ces choses-là. Des beaux sièges. Ils nous enveloppent bien. Ils sont quand même très sport. J'aimerais ça qu'ils soient un petit peu plus larges. Je suis sûr que j'ai un gabarit assez large. Je pourrais dire que, quand on le met en mode sport, il vient se raffermir. Mais j'aimerais ça qu'en mode confort, ils s'ouvrent un petit peu plus. Ils sont un petit peu serrés sur les côtés. Fait que si vous êtes un bon gabarit, peut-être que ça va jouer sur le confort. Quand même, de la place à l'arrière. Ce n'est pas vraiment un trois places à l'arrière parce qu'il y a vraiment une bosse au milieu. Mais quand même, il y a de l'espace en arrière de mon siège. C'est quand même décent. Le reste, regardez, pour le 2022, ça n'a pas vraiment changé. À part le look, le suède, les stitching rouges. Le reste, on a un chercheur sans fil. On a Apple CarPlay, Android Auto. L'écran fonctionne toujours de la même façon. On a nos changements de vitesse au volant. Si on veut changer nos vitesses. Tous les boutons sont faciles à utiliser dans les produits qu'il y a. C'est pas mal toujours la même chose. Ciel chauffant, climatisé, tout à la même place. On a un bouton pour le volant chauffant. On a un bouton aussi pour notre caméra. C'est très pratique, ces trucs-là. On a aussi, on peut changer nos modes de conduite avec la petite roulette juste ici. Avec ça, on peut la mettre en mode sport. On peut la mettre en mode custom, intelligent, éco, confort. Là, ça va changer la dynamique du véhicule. Qu'est-ce que je néglige un petit peu, c'est qu'en mode sport, même si on a un système d'échappement variable, on n'a pas beaucoup de son qui sort de la Kia. Tout comme la Genesis G70 que j'ai eue à l'essai précédemment. Pas beaucoup de son. C'est quelque chose qui manque, je trouve, dans ces produits-là. C'est que ce serait le fun qu'il y ait un petit peu plus de son. Ça pète un peu plus. On se sente encore plus en arrière d'une voiture sport. Ça viendrait compléter vraiment la voiture. Beaucoup de bruits fakes qui sont pompés à l'intérieur pour nous faire sentir comme quand on est dans une voiture sport. Mais je pense que les gens qui recherchent une certaine conduite, un certain agrément derrière le volant, ils veulent un vrai son. Ils ne veulent pas un faux son qui est pompé à travers le système audio. Bon, côté économie d'essence, cette semaine, j'ai fait environ une moyenne de 12 litres au 100 km. Pas super économique. C'est sûr et certain, je ne l'ai pas roulé trop, trop en mode éco. Puis c'est l'hiver qui commence. C'est sûr et certain que je vais consommer un petit peu plus d'essence que si on serait l'été. De ce côté-là, je voudrais dire, versus la puissance du moteur et aussi l'économie d'essence, c'est normal, c'est décent. Bon, côté prix, le modèle à l'essai cette semaine est d'une valeur de 55 495 $. Puis ça, c'est le modèle quand même full-equip, regardez. La Stinger, sur le marché des marques, je pourrais dire, non de luxe, elle n'a pas vraiment de compétition. Il n'y a pas grand-chose sur le marché ou qui me vient en tête, qui vient compétitionner directement avec la Stinger. Le problème de la Stinger, c'est qu'on la compare toujours avec des véhicules de luxe, mais elle est moins chère, mais elle est le signe qu'il y a. Puis il y a beaucoup de gens que le modèle les intéresse, mais à cause que c'est un produit Kia, ils sont un petit peu moins intéressés. Il y en a qui trippent raide sur ce véhicule-là. Moi, le logo en avant, ça ne me dérange pas beaucoup, mais je pourrais dire que côté compétition, oui, c'est plus abordable qu'un Audi, un BMW, etc. Mais la pire compétition, surtout ici au Canada, pour la Kia Stinger, c'est son espèce de demi-frère-cousin, la Genesis G70. Regardez, on peut avoir un Genesis G70 pour 55 000 $ et un full-equip, le modèle sport, pour 59 000 $. Je ne sais pas si c'est comme moi, à part perdre l'espèce de valise à haillons, je trouve que le Genesis a une plus belle gueule, une plus belle intérieure, juste le véhicule en général est plus beau, puis on tombe dans la même conduite, même genre de puissance intégrale, tout ça. Donc, de ce côté-là, je trouve que ça fait un non-sens l'approche que Kia a avec leur produit Genesis. Pour moi, ce serait un no-brainer d'aller avec le produit Genesis au lieu du Kia pour le même prix ou peut-être 5 000 $ de plus. Ça ne fait pas une grosse différence. Aux États-Unis, ils ont une approche différente avec un modèle de base avec un 2 litres turbo dedans qui est plus abordable. Donc là, de ce côté-là, côté prix de base contre le Genesis, il y a un gros gap. Aux États-Unis, ils le font. Ici, au Canada, ils ne le font pas. Moi, je pense qu'au Canada, tout est dépendant de comment ça va fonctionner aux États-Unis. S'ils continuent à adapter une stratégie comme ça pour la Kia Steyner versus la Genesis G70. Il va falloir qu'ils éliminent le produit Steyner parce que ça ne durera pas parce que n'importe qui qui va s'informer un petit peu va aller vers le produit Genesis. Bon, en gros, un véhicule qui est très le fun à conduire, que les gens trouvent beau. C'est controversé. Il y a beaucoup de gens qui, à cause qu'il y a le fameux logo Kia, ils n'aiment pas ce véhicule-là. C'est sûr et certain que beaucoup de ces gens-là n'ont jamais conduit un Steyner. Puis une fois qu'on l'a conduit, on a une vision, une approche différente des produits Kia puis aussi de qu'est-ce que c'est un Steyner. Je pense que la Steyner, c'est une des voitures les plus réussies que Kia a jamais fait. Puis ça paraît qu'il y a beaucoup de gens en arrière de ce véhicule-là qui viennent de marques de luxe, comme chez Benblevay, ces choses-là, qui ont développé ce véhicule-là puis qui ont mis une attention assez élevée pour faire un produit de qualité pour la Steyner. Puis c'est ça qu'on retrouve dedans. Ma seule inquiétude, c'est que je pense qu'à long terme, la Steyner ne pourra pas être rentable puis elle va disparaître du marché ou il va falloir littéralement que Kia et Genesis changent leur stratégie parce que le produit Steyner est trop proche de la G70 et pour moi, entre les deux, n'importe quand, pour le même prix ou une petite différence de prix de plus, je choisirais toujours la Genesis G70. Alors, dites-moi dans les commentaires quel véhicule préférez-vous, la Kia Steyner GT ou la Genesis G70? J'aimerais savoir votre avis dans les commentaires et on se revoit dans un prochain essai routier.